Aujourd'hui, le voyage gustatif africain se poursuit avec un détour par le Cameroun et le poulet DG. Un plat que les directeurs généraux peuvent avaler sur le pouce, mais que l'on prendra le temps de déguster pour profiter de la viande marinée, des parfums du Janssen, du PB, du gingembre et du curry mélangés et des petits légumes carottes, poivrons, poireaux et bananes plantains que le chef Alexandre Belaola a fait mijoter. Et si le DG n'a pas de temps à perdre, nos candidates non plus. Elles devront être très attentives à tous les détails de ce plat riche en épices et ne pourront se fier qu'à leurs notes car elles ne possèdent pas la recette. Alexandre, c'est quoi le poulet DG ? Le poulet directeur général. C'est un plat qui est né au Cameroun dans les années 80. C'est un plat urbain qui est né dans les gargotes. Et tellement les hommes adoraient aller le manger dans les gargotes que les femmes ne voyaient plus leur mari à la maison. Et elles ont été obligées à apprendre à faire le poulet DG. C'est qui fait que le poulet DG est revenu dans les foyers. Et en moins de 30 ans, il est devenu l'un des plats nationaux du Cameroun. Bon, alors, je vous préviens, il y a beaucoup de manipulations. Donc on va courir. Ils n'ont pas peur, ils sont là pour ça, ça vient se passer. Alors, au boulot tout de suite, ce qu'il nous faut d'abord faire, c'est flamber notre poulet. Pour retirer tous les petits poils qu'il y a dessus, on va délivrer notre petit poulet qui est complètement fisselé. Grâce aux chalumeaux, petits poils et plumes de la volaille disparaissent. Une première étape qui impressionne déjà nos candidats. Il ne faut pas le cuire, donc juste, vraiment, on brûle les petits duvets rapidement. Vous voyez comment la peau se rétrécit un peu légèrement, vous voyez. Vous voyez. Et cette opération ne doit pas nous bouffer tout notre temps parce qu'il y a du boulot par la suite. Donc, sur la table d'opération... Le chef se lance dans une découpe chirurgicale du poulet. Je commence. On commence fort, les filles. Voilà. Notre but, c'est de faire des fricassés, en fait. Vous voyez. Voilà. Vous le divisez pratiquement en deux. Il faut le tour de main, quand même. Voilà. Toutes les parures, vous les mettez sur le côté. Voilà. Vous voyez. Vous allez retirer la partie de la colonne vertébrale qui n'est pas très intéressante. Vous voyez. On divise. Vous cherchez au niveau de... On a un couteau comme ça, ça te dirait, toi ? Ou... La feuille. La machette. Ah, tiens, tiens. Hop. On vous avait prévenu, c'est une recette musclée. Sur le petit bout, voilà. J'ai déjà découpé un poulet en plusieurs morceaux comme ça. Et le faire aussi rapidement, bien gérer les coups de couteau. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez surprenant quand on le voit taper comme ça sur la table. Donc, vous évitez de vous couper un doigt parce que là, ça va très vite. On peut peut-être buzzer ? Pour que je vienne de faire quoi quand vous allez buzzer ? Vous tenir la machette ? Allez, hop, on est parti. Voilà. Ça, ça va attendre maintenant la marinade. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? On met tout notre persil. C'est le secret de cette recette et il y a beaucoup d'ingrédients. Il faut tout noter et cela va très vite. Votre oignon, vous allez donner un petit coup de main au mixeur. Hop, vous voyez. Dedans. L'ail. Voilà. Le gingembre. Vous donnez toujours un petit coup de main au mixeur. Alors, hop. Ouais, c'est pas plus mal. Grossièrement, pour que le mixeur ne soit pas... Hop. Hop. Maintenant, notre njansan. Qu'est-ce que c'est ? C'est une épice sauvage, un peu, qui épaissit un peu. Ça ressemble à du pois chiche, mais ce n'est pas du pois chiche. Oui, on dirait. Ouais, ouais. Ah ben, tu vois, je découvre totalement. Ouais, ouais. Si on n'en a pas, on peut remplacer par quoi ? Alors, si on ne l'a pas, on peut remplacer aussi par des pignons. Ah oui, OK. On peut remplacer par des pignons. Allez. Njansan. Allez, généreux. Notre sel. Alors, on le met. Hop. Il y a encore une autre épice. Le bébé. Alors, ça, c'est la reine des épices que j'adore dans ma cuisine. Et ça porte un parfum exceptionnel. Vous allez le mettre. On dirait un grain de café, d'ailleurs. D'accord. On le met. Le bouillon, direct. Le bouillon, direct. Ah, direct, 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 direct. Alors, l'huile, il en faut 50 centilitres. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Et oui, étant intolérante au lactose, c'est vrai que je compense avec la graisse végétale. Et c'est vrai que le gras, c'est la vie. Il faut en manger du gras. Un demi-piment. Ah. Cette fois-ci, avec les pépins. Parce qu'on a quand même besoin d'un peu de chaleur dans notre marinade. Parce que si c'est une marinade qui n'est pas forte, c'est pas intéressant. Mais on prépare le citron. Hop. Allez, on y va. Et tous ces ingrédients sont mixés longuement pour obtenir un mélange lisse et déjà fort en goût. Mais pas assez. Un jus entier et à nouveau, le chef mixe la marinade. Il faut qu'elle soit quand même assez lisse. Allez-y. Tenez. Gouttez, dites-moi. Tiens. Elle est forte et en même temps, elle est douce. Il y a une petite subtilité. On ressent bien tout ce qui est piment. Mais en même temps, elle est adoucie avec l'huile d'olive. Donc ça fait vraiment un super mélange. C'est détonnant. C'est très bon. Ah là là. Le goût est... On le met dessus. Oh la purée, c'est quoi ça ? Alors ça c'est... C'est curé, c'est quoi ? De curé. On n'en met pas partout. On met partout parce qu'on va la travailler. On va la travailler, notre marinade. Et combien de marinade à peu près ? Donc un tout petit peu juste pour envelopper en fait. C'est vraiment pour faire le dessus. Vraiment, il faut quand même que le poulet soit bien mariné. Après, s'il te plaît, on enfourne tout de suite. Ouais ? Ouais. Alors on est à combien là ? Je suis à 220 tournantes. Ok, on y va. Il ne faut pas traîner pour que le poulet ait le temps de cuire. Pour combien de temps à peu près ? On y va quoi. On y va, on y va, on y va. On y va, on y va, c'est-à-dire... J'arrête une question ou pas ? Il va revenir au dernier moment, notre poulet, pour terminer dans la casserole. Alors j'ai tenté le coup, mais moi-même je me suis doutée qu'il n'allait pas nous donner la réponse. Donc c'était à l'odeur et puis à l'aspect du poulet dans le plat. Bon, maintenant, nos carottes, on les prépare, on va faire des dés, des grosses brunoises. Tu vois, hop. Le poulet des jets est accompagné de petits légumes. Pour commencer, des carottes taillées grossièrement qu'il faut d'abord cuire à l'eau. Puis il faut de la banane plantain que le chef va frire. Alors, moi, j'adore travailler à la main. Vous pouvez travailler sur la planche. Vous voyez, il m'en faut aussi des cubes. Voilà, il y a la maîtrise, là. Voilà. Hop. Bon, je le fais sur la planche pour vous. Hop. On évitera de couper peut-être les bananes dans la main, comme ça, pour vous. Alors, pourquoi banane plantain, justement ? Alors, on a deux variétés de bananes. On a la banane fouille. Et là, on est sur la banane légume. C'est-à-dire, au départ, quand la banane, elle est verte, c'est presque, on dirait, de la pomme de terre. D'accord. Et quand elle mûrit, effectivement, elle devient beaucoup plus sucrée. Et là, on l'a à un certain degré de maturité. Ok. Bon, je lance. Dans mes deux. Je lance ma friture. Et bon, maintenant, je m'attaque à mes poivrons. Toujours, on est presque dans des cubes à chaque fois. Vous voyez. Toujours. Hein ? Hop. Hum. Voilà. Super, vous voyez. Pour avoir de la couleur, on reprend un autre bout de rouge. On essaie d'équilibrer. Le chef découpe également le poivron rouge en mirepoix. Puis, il met le tout à cuire avec les carottes. Ça, c'est bon. Bon. Dedans, je rajoute déjà une cuillerée dans ma préparation de ma marinade. Voilà. Ça sent super bon, par contre. Ouais. Et c'est parti pour la découpe du dernier légume, le poireau. Voilà. C'est bon, vous voyez. Hop. Hop. Le chef réserve les poireaux qui demandent moins de cuisson et il ajoute un tout petit peu de curry dans la casserole de légumes. Alors, prévoyez, il y a 10 kilos de curry pour la recette, on ne sait jamais. Eh bien, ce n'est pas un poulet au curry. Et ce n'est pas un poulet au curry, en plus. Alexandre, tes légumes, tu les veux tendres, tu les veux un peu croquants ? Alors, croquants. D'accord. Vraiment, pas croquants, croquants, mais vraiment… On ne veut pas de la bouillie. Non, pas de la bouillie. Non, pas de la bouillie. Mais vraiment, il faut que les angles des produits restent encore un peu droits, qu'ils ne soient pas des produits fatigués. Mais il est fatigué, lui. On va le pousser à bout, là. Parce que je les veux dorés. On va le placer. On va le mener comme ça, ici. Il faut que ça bouge. Ça sent trop bon. Le poulet est cuit, la recette est presque terminée. Le chef rassemble tous les ingrédients pour une dernière cuisson. Je vais choisir. S'il te plaît. Un peu d'eau, s'il te plaît. Un peu d'eau. Un peu, un peu. On va mettre que… Voilà. Voilà, Alexandre. Merci. Voilà. Je rajoute maintenant mon poireau. Mon poireau, vraiment, au dernier moment, pareil, juste pour que tu l'aies un peu croustillant, quoi. Un peu lenté. Ça, ça doit aller. Super, 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 super. Allez, hop. On y va. Ah oui, carrément, boum. Voilà. Merci. Merci. Et ça y est. Le poulet directeur général. Je laisse mitonner encore un tout petit peu. Ça va ? Oui. Ça va ? Oui. Là, même, on a le temps de danser le bikutsi. Bikutsi. Alors, c'est quoi le bikutsi ? C'est plus avec les bras, avec les jambes, avec le bassin ? C'est avec tout, en fait. C'est vrai ? C'est avec tout. Mais bon, il nous reste combien de temps ? Non, mais t'échappes pas, Bikutsi, là, tu nous fais une petite démonstration, en fait ? Une petite danse. Une petite danse autour du plat. Voilà. On est parti. On est parti pour le dressage. Généreux. Voilà. Je trouve ça assez dingue, moi, cette cuisine urbaine, justement, revisité. Tu sais que ça a l'air circulant, ton histoire, là. Les banades frites comme ça, les légumes, le curry, la marinade, tout ça, ça a l'air juste dingue. Ça fait un bon repas de tête, ça. Ça a l'air d'être une théorie. Alors là, les filles. Très beau plat. Très beau. Oui, franchement, ça part dans tous les sens. Et à la fin, ça sent bon, c'est frais, c'est juste géant. Ah, c'est divinement bon. Ça sent super bon, bravo. On retrouve à cette recette sur france2.fr. Les filles, si vous êtes prêts, ça va vous jouer maintenant. Bon courage. Merci. Merci. Alors, ce qui me fait le plus peur dans cette recette, c'est vraiment la cuisson du poulet, que ce soit au four ou ensuite, après, dans la cocotte. J'espère qu'il va être bien cuit. Tu me dis que c'est une recette qui est tout à fait abordable. Et en même temps, il y a la difficulté de la découpe du poulet. Maintenant, rien n'est insurmontable. Et on va tout faire pour que ça se passe bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada